Ave Maria 29 décembre, Saint-Trophime, 2e siècle, invoqué contre la goutte, patron des enfants. Saint-Trophime était né à Éphèse de parents gentils. Quelques auteurs croient que le Christ, après son ascension, lui dévoila qu'il le destinait à devenir le collaborateur des apôtres. Rabban mort suppose qu'il avait été appelé par notre Seigneur de son vivant et qu'il faisait partie des 72 disciples. Il se base sur la statue de Saint-Trophime qui décore le portail de l'église métropolitaine d'Arles. On y lit « Vous voyez, Trophime est cet excellent homme qui était du nombre de 72 disciples du Christ. » Saint-Paul le fit prêcher et Saint-Trophime, étant considéré encore comme idolâtre, Saint-Paul eut à ce sujet des reproches et des attaques dont il dut se défendre devant le Saint-Nédrin et ensuite à Rome. Il laissa Trophime très malade à Millet, ville d'Ioni. Une lettre de Saint-Paul à Timothée le prouve. Il dit « J'ai laissé Trophime très malade à Millet. » Mais pendant que Saint-Paul allait évangéliser l'Orient, Trophime se guérissait et devenait le disciple de Saint-Pierre, près duquel Saint-Paul le retrouva plus tard. Ce fut alors où Saint-Pierre voulut faire combattre l'idolâtrie dans les Gaules, et il chargea Saint-Paul, qui l'envoyait en Espagne, d'établir d'abord, en passant, Trophime, Crescence, Paul, Sergius et Eutrope dans la Gaule méridionale. Ici, une contestation s'élève entre les auteurs. Saint-Grégoire de Tour prétend que sous l'empereur d'Esse, sept évêques furent envoyés dans les Gaules. Mais dans un ancien manuscrit de la bibliothèque du roi, découvert par l'abbé Fayon, on lit « Sous l'Empire de Claude, l'apôtre Pierre envoya dans les Gaules pour prêcher la foi de la Trinité aux Gentils, quelques disciples auxquels il assignera des villes particulières, Trophime, Paul, Sergius. » Don Ruinard, savant de bénédictin, et le père Ciron affirment que Saint-Grégoire est dans l'erreur et que Saint-Trophime vint certainement dans les Gaules au IIe siècle, et qu'il est facile de le prouver en voyant que, dans le IIIe siècle, Saint-Denis l'a placé sur le siège d'Arles, vacant depuis longtemps, par la mort de Trophime, son disciple Régulus. Il paraît évident aussi, d'après l'abbé Fayon, que Saint-Trophime s'installait à Arles en même temps que Saint-Eutrope à Orange. Ce dernier était un Égyptien converti, issuble de Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit qu'il vint dans les Gaules combattre l'idolâtrie, de concert avec Saint-Trophime, Saint-Maximin et Sainte-Marthe, et que c'est Saint-Trophime d'Arles et Saint-Maximin d'Aix qui dédièrent à Dieu l'oratoire de Sainte-Marthe en Provence. On raconte, dans le martyrologe français d'André de Sausset, que Trophime, en arrivant à Arles, trouva deux énormes colonnes reliées ensemble, dans le haut, par un arc, que recouvrait une espèce d'hôtel sur lequel, chaque année au mois de mai, on renouvelait un ignoble sacrifice humain. Trois beaux enfants étaient engraissés et réservés pour être immolés devant une foule considérable. Les habitants d'Arles, avides de vouloir couler et de recueillir leur sang, ils offraient cette purification à leur dieu. Trophime, rempli d'horreur, s'élança au milieu des groupes rassemblés. Il leur parla avec un accent hardi et convaincu, pour leur expliquer la loi de Jésus-Christ, leur révéler ses promesses, et leur faire comprendre que son sang avait seul le pouvoir de racheter l'humanité. Il eut le bonheur d'être entendu, de sauver ainsi ses pauvres enfants, ce qui explique son patronage, et même de convertir un grand nombre de païens. Le préfet de la ville lui-même donna l'exemple de la conversion. Il se fit baptiser et confessa ses erreurs passées. Il concéda à la suite un monument à Saint-Trophime, où il put continuer ses exhortations, dire des prières, et enfin où il fonda sa première église. Saint-Trophime ne trouva pas trop d'obstacles à Arles, puisqu'on ne parle pas dans aucun auteur des persécutions dont il est dû souffrir. On croit généralement qu'il mourut à Arles, et que ses reluques furent transférés dans la cathédrale en 1152. On donna alors son nom à ce monument, au lieu de celui de Saint-Étienne qu'il avait reçu primitivement à sa consécration. M. Barbier, de Monteau, affirme qu'on l'invoque pour la goutte, mais nulle part n'explique bien pourquoi les goutteux s'adressent à lui. Il est à croire qu'il avait guéri plusieurs personnes de cette maladie, et qu'il en avait été guéri lui-même, quand il était à Millet, comme nous l'avons dit plus haut, et que c'est là l'origine de cette invocation. On conserve des reliques de lui à Saint-Philippe-de-Néry, via Julia, et on les expose en différentes circonstances.